Le dernier rassemblement avant le scrutin des candidats à la présidentielle en Mauritanie s'est tenu ce jeudi. Ils sont six candidats à prétendre au fauteuil présidentiel pour remplacer le président Mohamed Oul Abdelaziz, arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en 2008. L'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Oul Boubacar et le militant anti-esclavagiste Biram Da Abed sont les principaux rivaux de ce scrutin qui sera le premier transfert pacifique du pouvoir depuis l'indépendance de ce pays en 1960. Les Britanniens en ont marre de ces dix ans de corruption, de ces dix ans d'insécurité, de ces dix ans de dictature, d'une petite dictature, des minables militaires qui sont en train de bouleverser notre pays et de les faire amener, amener nos enfants ailleurs et de les immigrer. Nous avançons vers l'espoir. Il est temps d'espérer. Il est temps de sortir de la misère. Il est temps d'arrêter la division des Mauritaniens. Il est temps de rompre avec la discrimination raciale, la mauvaise gestion administrative, la détérioration de notre santé, la mauvaise gestion de la sécurité, ainsi que la mauvaise gestion judiciaire. La Mauritanie, vaste pays désertique à cheval entre l'Afrique noire et l'Afrique arabe, a été le dernier pays à abolir l'esclavage en 1981. Malgré cela, 2% de sa population vit toujours comme esclave, selon l'indice mondial de l'esclavage de 2018. Je ne vous attend pas ! Vin à moi !